Je voudrais insister sur un point très important et que j'ai négligé de préciser et d'avancer, à savoir que la dimension solstitiale est une dimension féminine et la dimension équinoxiale est une dimension masculine. Et ça correspond effectivement au premier chapitre de la Genèse. Au début, il y avait le désordre, le chaos, le toibou, et après il y a eu la lumière. La période équinoxiale est une période de clair-obscur, une période chaotique. Et on le voit dans le fonctionnement des associations, par exemple, où on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi, ça part dans tous les sens, rien n'est assuré, on s'invente toutes sortes de droits, de pouvoirs, de décisions. Et nous avons assisté en 1986 à une espèce de délire pseudo-juridique, de relecture, de transformation des textes, etc., qui était assez vertigineux. Donc, je reviens là-dessus. Il y a une phase équinoxiale, qui est une phase de jaillissement, si on peut dire, ça part dans tous les sens, et qui est une phase masculine, comme le jaillissement du sperme, et une phase solstitiale de réception, de structuration, une phase féminine. Alors, les juifs, dans cette affaire-là, sont un élément féminin. Et d'ailleurs, la notion même de surnature, que j'ai développée récemment, est une notion féminine. C'est quelque chose qui vient se rajouter, qui vient structurer, ce qui n'est pas encore structuré. C'est le problème de la forme par rapport à la matière. Et, donc, il y a, le personnage du juif est un personnage féminin. Le non-juif est un personnage masculin, si on veut dire. Il y a toujours cette dialectique entre les deux. Évidemment, les juifs sont très minoritaires par rapport au personnage masculin, évident. Tout comme les spermatoïdes sont beaucoup plus nombreux que ceux qui vont pénétrer dans l'ovule. Donc, le féminin, il fait un choix, il fait un tri. Mais il n'est pas à l'origine du processus. C'est un fait, un contact. Donc, quand arrive la socialité, on sort du désordre. Et la lumière vint. On va vers le juif, et lui, il apporte la cohérence, il apporte l'ordre. Et c'est du féminin, ça.